Qu'est-ce que les rédactions ? Il y a plusieurs actions à mener. Il y a une action à mener d'abord auprès des journalistes et de leur représentation à l'intérieur des différentes rédactions. Il manque évidemment beaucoup de femmes, d'abord dans les niveaux hiérarchiques et ensuite sur certains sujets. La répartition des responsabilités est souvent genrée à l'intérieur des rédactions. Donc je suggère qu'il y ait un comptage de la part de différentes rédactions pour savoir exactement où on en est, qui a les postes de responsabilité, qui maîtrise tel ou tel sujet et demander aux rédactions de publier leurs chiffres chaque année pour qu'on progresse vers la parité. Je pense qu'il est important que les femmes puissent diriger à égalité avec les hommes les différentes rédactions. Il faut ensuite vérifier les contenus des différents médias. Le cas se pose différemment dans la presse, l'audiovisuel et le numérique. Pour la presse, nous pouvons jouer sur les aides de l'État à la presse et demander une contrepartie en fonction de l'égat conditionnalité aux différents journaux en leur demandant en contrepartie des aides importantes accordées par l'État, donc nos impôts chaque année à la presse, qu'il y ait un minimum d'auto-examen des stéréotypes et du sexisme des contenus sans toucher à la liberté éditoriale, mais quand même de savoir combien il y a de photos de femmes, combien il y a d'expertes interrogées, combien il y a de femmes qui signent les articles. Pour ce qui est de l'audiovisuel, cet aspect-là a déjà été acquis. Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure en demandant au rapport fait à chaque chaîne, chaque année, une obligation de progression. On passe de l'obligation de photographie annuelle de l'état des choses à l'obligation de progression. Et dans le numérique, tout reste à faire. Il faut absolument réguler le numérique qui va finir par tout envahir. Et donc là, à la fois dans les personnes employées par le numérique et les contenus surtout véhiculés, il faut une régulation. Il y a bien eu une régulation de la presse et de l'audiovisuel. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de régulation des contenus du point de vue du sexisme du numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada